Nous sommes avec Dominique Bricou, ancienne directrice du Germoire à Charleroi, avec un bouquin qui vient de sortir consacré au Germoire, Parole de Germoire, Parole avec un S. Alors Dominique Bricou, le Germoire, peut-être conviendrait-il de nous rappeler ce que c'est exactement et ça date de quand cette association ? Le Germoire a été créé en 1982, et donc à l'initiative d'Anne Bieloïne, moi-même, parce qu'on voulait aider des femmes qui étaient précarisées, fragilisées, à aller vers l'emploi, des femmes qui avaient très peu accès, en tout cas qui avaient vécu beaucoup d'échecs scolaires, et donc l'idée c'était vraiment de les emmener vers un travail sur base de métiers soi-disant connus des femmes pour être un peu l'hameçon, accrocheur, et puis voilà, et donc on décroche des chantiers réels et elles apprennent sur le terrain le métier. Alors cela dit, 40 ans, ça valait la peine de faire un livre paru aux éditions du Basson, Parole de Germoire, avec notamment la collaboration d'un passionné, j'ai envie de dire, il croit en l'être humain, c'est Marcel Leroy. Tout à fait, oui, oui. Alors c'était vraiment une très très belle aventure. Je connaissais Marcel auparavant, effectivement, mais c'est lui qui m'a poussée à le faire. Au début j'étais assez réticente, et puis en fait maintenant, je trouve que ça a vraiment été une très très belle aventure, parce qu'il a vraiment rencontré 40 ans d'histoire du Germoire, puis l'équipe actuelle, et il est devenu, comme on disait à la conférence de presse, il est vraiment devenu un membre de l'équipe. C'est quelqu'un qui a une plume très humaine, mais en même temps une plume de lutte par rapport au travail qu'on fait. Et donc il disait tout le temps, enfin il disait, il disait tout le temps, être au Germoire et travailler avec l'équipe, c'est un peu comme un chant choral, avec un chef d'orchestre, et tout se passe au mieux, quoi. Mais tout le monde est sur le même diapason, et ça c'est vraiment intéressant, quoi. C'était vraiment une très très belle expérience. Alors, 40 ans de Germoire que de souvenirs, des bons et des moins bons, sans doute. Oui. Alors, un bon souvenir, par exemple. Un bon souvenir de Germoire, il y en a beaucoup, de bons souvenirs. Il y a tous les moments qu'on vit en équipe et qui sont magnifiques, comme ces mises au vert, où on fait la fête une journée, on bloque. Les merveilleux souvenirs, ce sont des stagiaires, c'est l'ensemble de toutes ces stagiaires qui ont fait un merveilleux parcours. Pour certaines, c'est de décrocher un emploi, pour d'autres, c'est de s'être remis vraiment droite, avec plein de fierté et de confiance en elle pour avancer dans la vie. Voilà. Je pense que des vrais bons moments, il y en a eu beaucoup, comme il y en a eu de très mauvais. Mais voilà, finalement, ce sont les bons qui reviennent à la surface. Oui, c'est vraiment ça. Je pense que, ce n'est pas un souvenir, mais je pense qu'une des forces du Germoire, c'est la capacité de l'équipe à être ensemble et d'affronter ensemble tout ça. Et de pousser ces femmes à aller vers l'avant. Alors, on va faire un petit bond dans le temps. 40 ans, comment vous avez fait pour défendre votre projet à l'époque ? Pour défendre ? Je n'ai pas compris. Comment vous avez fait pour défendre votre projet à l'époque ? Comment vous avez fait ? Ah oui, oui, oui. Eh bien, comment on a fait ? Au début, on n'a pas su trop se défendre. Mais à un moment donné, les gens nous prenaient vraiment pour des folles parce qu'on voulait faire de l'économique et du social. Et donc, pour eux, ça leur semblait vraiment impossible de faire ça. Et donc, ça a été le petit coup de pouce qui nous a motivés à se dire « Mais enfin, on ne va pas se laisser faire comme ça. » Donc, on a décidé d'avancer. Et puis, on a eu la chance, entre guillemets, c'était la sortie des troisième circuits de travail. C'est ce qu'on appelait les sous-status. Et donc, on a eu l'occasion de pouvoir en décrocher cinq, ce qui nous a permis d'avancer et d'augmenter l'équipe et d'accueillir plus de stagiaires. Et petit à petit, on a eu le soutien de certains donateurs qui croyaient en nous, ce qui nous a permis d'acheter du matériel, un véhicule, d'avancer, puisqu'on est dans le nettoyage comme technicienne de surface et comme dans l'horeca. À ce moment-là, il n'y avait pas encore d'horeca. On faisait des bonbons qu'on vendait sur les marchés et un service couture qui, finalement, s'est clôturé en 2009 parce qu'il y a eu plusieurs raisons. En fait, les stagiaires ne décrochaient pas de travail. Ça devenait plus de l'occupationnel que d'aller vers un boulot. Et puis, le secteur plombait financièrement vraiment l'EFT, l'entreprise de formation par le travail. Donc, le conseil d'administration m'a décidé de l'arrêter. Voilà. Alors, cela dit, au départ, vous étiez... Parce que maintenant, vous êtes sur le site de Montsau-Fontaine qui est consacré à l'économie sociale. Mais au début, vous étiez où ? Vous étiez déjà là ? Non. Non, on a commencé dans une petite cave à la rue Vauban, près de l'Institut André. On a commencé... Vraiment, on n'avait rien du tout. On travaillait dans une petite cave et une autre pièce. Et puis, après, on a déménagé plusieurs fois. Et juste avant le site, on se trouvait derrière le site... Derrière l'hôtel de ville de Charleroi. Donc, c'était un bâtiment plus conséquent, mais qui n'avait pas toutes les garanties de sécurité. Et puis, on devenait trop à l'étroit. On avait beaucoup trop de stagiaires. Et donc, on a décidé de lancer ce projet avec quelque chose à faire. Quand je dis projet, c'est le site d'économie sociale de Montsau-sur-Sembre. Et donc, avec quelque chose à faire et Solidarité des Alternatives Wallonne. Voilà. C'est comme ça qu'on a lancé ce projet. Alors, cela dit, ce travail, c'est plus un travail de mémoire orale, j'ai envie de dire. Vous savez, Marcel Leroy a été chercher des témoins encore existants. Oui. En fait, il m'a demandé de faire une ligne du temps, de dessiner une ligne du temps depuis 1981-82. Et nous avons fait ça. Et puis, moi, j'allais rechercher les gens. On reprenait contact. Et puis, Marcel nous interviewait. Et puis, il y a eu tout ce passage du mémoire pendant tout un temps qui était vraiment passionnant à faire et émouvant aussi. Et puis, la deuxième étape, ça a été tout le travail avec l'équipe. Et la vie de tous les jours, la mémoire actuelle du germoir. Et en fait, le livre, il veut vraiment un outil, un outil de transmission de l'histoire et de mémoire pour l'équipe et pour les futurs collaborateurs ou les partenaires ou le secteur aussi qui en a besoin parce que jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de livre qui a été édité de cette manière-là, en tout cas. Alors, ça vous a obligé, vous, à aller reprendre contact avec des gens qui avaient peut-être disparu de votre agenda. Ça a été tout un travail. J'imagine que vous avez dû replonger dans vos archives. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais c'était... En fait, je me rends compte qu'il y a pas mal de gens... Ça a été assez facile de retrouver les personnes. Et puis, on s'est retrouvés, en fait, dans les lieux où on s'était connus avant. Et puis, voilà. C'était des retrouvailles assez émouvantes, je dois dire. Pas toujours faciles, mais assez émouvantes. Voilà. Alors, une question... Très bien. Beau travail de mémoire. Alors, comment voyez-vous l'avenir du Germoire ? Maintenant que vous n'êtes plus là. Ah non. Non, non. Je ne suis plus là depuis le 1er janvier 2021. Et donc, c'est ma collègue Carole Duchâteau qui est là depuis 2006, qui a repris la fonction de direction avec une coordinatrice pédagogique et un responsable financier. Ils font un trio comme ça. Plus, évidemment, toute l'équipe. Alors, comment je vois l'avenir du Germoire ? Mais je le vois bien. Je le vois positivement. Mais évidemment, la situation de Covid, la situation sanitaire, est compliquée pour tout le monde. Et elle est compliquée. Nous avons eu très peur. Et le conseil d'administration aussi, pour les stagiaires, puisque c'est un public qui est quand même fragilisé. Et on sait que les femmes en situation de Covid, il y en a deux sur trois qui vivent de la violence intrafamiliale. Et donc, ça, c'est quand même... Donc, le Germoire est resté très fort en contact avec les stagiaires pendant leur absence. Et maintenant, pour le moment, elles font une tournante une semaine sur deux. Les équipes sont divisées en deux pour permettre de garder ce lien qui est vraiment fondamental avec nos stagiaires. Vous avez sorti un livre. Est-ce qu'il y en aura un deuxième ? Parce que j'imagine que vous n'avez pas su mettre tous vos souvenirs. J'imagine. Non, 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 non. Il n'y en aura qu'un, mais j'ai proposé à Carole de faire le deuxième. Donc, elle s'y mettra dans 40 ans, quoi, à peu près. Voilà, c'est ça. Elle m'a dit qu'elle ne serait plus là dans 40 ans. Mais bon, on ne sait jamais. Oh, voilà. Non, mais c'était une très, très belle aventure. Et c'est vrai. Je trouve que c'est un bel outil qui servira, j'espère, à toute l'équipe. Eh bien, en tout cas, c'est un beau travail. En tout cas, Parole de Germoire, c'est aux éditions du Basson. Dominique Bricou, merci. Merci.